Nous ouvrons notre page du jour avec le commissaire général de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnel principal Benjamin Alungaboni Bangadiso a présidé la cérémonie de remise de véhicules de service aux officiers généraux de la police nationale congolaise. C'est mardi 5 mars 2024. Suivez le reportage de KPK Lunda. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnel principal Alungaboni Bangadiso Benjamin, a présidé la cérémonie de remise de véhicules de service aux officiers généraux de la police nationale congolaise. dont de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées de la police nationale congolaise, son excellence Félix Antoine Tisséguet-Tilombo, par les biais du ministère de l'Intérieur, sécurité africultinier, ce mardi 5 mars 2024, le commissaire général de la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise a remercié le commandant suprême de UFRDC et de la police nationale congolaise pour ses gestes combien luables. Nous disons merci aux chefs de l'État pour avoir déjà posé un geste de mettre à notre disposition un premier lot de véhicules. Et ces véhicules sont les véhicules de service. Donc, la répartition se fait sous bas de cette liste qui a été émise au niveau du ministère. Rétenez que c'est un premier lot constitué des 38 dits de marque Toyota Fortuner dotés comme véhicules de service, tandis que le deuxième lot est attendu dans un très proche avenir. Le commissaire général de la police nationale congolaise a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage pour les biens et intérêts du service. Le commissaire général de la police nationale congolaise a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage pour les biens et intérêts du service. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501